La qualité des eaux sous-traînes dans les villes de Cotonou et de Lomé, c'est un peu le thème de notre chronique. Aujourd'hui, chronique et du reste, vous l'auriez compris, puisque nous avons l'habitude maintenant de l'écouter. Encore une fois, j'espère que vous êtes prêts pour la subir. Bonjour. Bonjour Steve. Elle nous rend les services les plus gentils du monde et nous lui vouons un amour sans seconde. Envie de prendre un bain ou de calmer une faim, à elle nous tendons un piège sans faim. L'eau, c'est la vie, la boisson de toutes les envies. Au coléreux, on la donne fraîche, à la discorde, elle est une brèche. Dans nos contrées, elle souhaite la bienvenue et au quotidien, elle nous voit nus quand à notre corps nous portons les soins d'U. L'eau, c'est la vie. dans nos puits, pleine de microbes et de bactéries, nous évite-t-elle de périr ? L'eau, c'est la vie. La production de l'eau potable à Cotonou ne permet pas de couvrir tous les besoins de toute la population délinoise pour tous les usages. On ne peut pas. La population est obligée, est contrainte de s'orienter vers les eaux de pluie. Les études ont montré que tous les puits de Cotonou sont pollués. L'IRA est arrivé pour compenser, pour donner une réponse à cela, en disant, vous, population, nous sommes conscients que vous allez consommer cette eau-là. Mais on va améliorer la qualité de l'eau, de cette eau, et vous dire quelle utilisation vous avez fait de cette eau-là. C'est dans ce cadre que le premier point, c'est que l'IRA procédait à l'analyse de la qualité de cette eau pour voir l'état initial. Après ça, on l'a constaté, ça a été confirmé, que tout est pollué. Nous nous engageons à installer dans les puits de Cotonou, ce qu'on appelle les pots diffuseurs d'hypochloride de calcium. C'est un dispositif de chloration continue. Quand on dit que l'oration continue, ça veut dire que tout ce qui est micro-organisme qui se retrouve dans cette eau-là est systématiquement éliminé. Sur le terrain, les puits ciblés dans les 13 arrondissements de Cotonou pour la pose du pot diffuseur ont été dans un premier temps curés en vue de retirer toutes les impuretés. Il faut curer le puits pour permettre au chlore d'être plus efficace. parce que si toutes les saletés, tout ce qu'il y a comme micro-organisme dans le puits est là et qu'on ne cure pas, qu'on n'enlève pas avant de poser le pot, le chlore n'est pas très efficace. À cause à laquelle le pot est suspendu, il faut accrocher un crochet qui est posé sur la margelle du puits, ce qui a été fait. Et le pot doit descendre dans l'eau jusqu'à une hauteur de 20 cm. Et là, là où il y a les 20 cm, nous sommes déjà au niveau du sable parce qu'il y a le gravier, il y a le sable et il y a le chlore. L'hypochlorite, enfin il y a encore une couche de sable. Donc si le sable se mouille, ça mouille l'hypochlorite et ainsi l'hypochlorite, par G, sort et désinfecte l'eau. Donc le pot accroché dans le puits, au crochet dans le puits, doit être suivi. À chaque fois que l'eau baisse, il faut rallonger la corde. À chaque fois que l'eau augmente, il faut diminuer la longueur de la corde. Donc il faudrait que les usagers y veillent. Une fois qu'on a fait cette pause, il faut attendre au moins 5 heures, 7 heures de temps avant d'utiliser l'eau. Mais le mieux, c'est d'attendre toute une journée et le lendemain, on commence l'utilisation de l'eau. Pour ce puits, le prochain usage, normalement, ça fait demain matin. Les gens sont venus faire le curage du puits et enlever les ordures qui étaient dans le puits. Donc, exactement, l'eau n'était pas bien propre avant. De façon générale, nous utilisons l'eau pour se laver, pour laver les assiettes exactement. Que vient du frère, le projet GRAC serait vraiment bénéfique pour nous. Alors, justement, le thème de votre chronique, c'est qualité des eaux soutraines dans les villes de Cotonoué de Lomé. Pourquoi vous associez ces deux villes ? Est-ce qu'elles partagent les mêmes réalités sur ce plan-là ? Affirmatif. Il y a des similitudes entre les deux villes. portées par le professeur Henri Souroutouti Vaudounon de l'Université de Paracou au Bénin et docteur Zébeto Kokorouidakor de l'Université de Lomé au Togo. Ces travaux visent l'optimisation de la qualité des eaux dans les puits de ces deux villes côtières, donc Cotonou au Bénin et Lomé au Togo. Dans un premier temps, des analyses ont été faites dans ces puits et tristement, les résultats ont confirmé que les eaux dans nos puits, donc dans ces deux villes, sont polluées. Il fallait donc définir de nouvelles stratégies pour assurer une qualité meilleure pour les eaux de puits vu que les populations s'en servent beaucoup. C'est dans ce sens que les pots diffuseurs ont été mis dans les puits afin d'assurer une chloration continue, c'est-à-dire que le chlore qui est dans ces pots diffuseurs-là, de façon continue, va désinfecter l'eau de puits utilisée par les populations. Il faut éviter, évidemment, d'utiliser les eaux telles quelles, les eaux de puits, sans prendre ces précautions-là, parce que cela cause beaucoup de maladies diarrhéiques et des maladies de la peau également. Les pots diffuseurs et les maladies de la peau. Au-delà des pots diffuseurs, est-ce qu'il y a, disons, d'autres méthodes que vous avez peut-être envie de recommander aux populations ? Oui, il est impératif en cette période festive d'éviter les maladies liées à l'eau. Si vous n'avez pas de pots diffuseurs dans vos puits, vous pouvez utiliser les comprimés Aquatabs. C'est une recommandation du ministère de la Santé. Et ces comprimés Aquatabs sont disponibles dans les pharmacies. Ce n'est pas coûteux, donc procurez-vous ces comprimés-là. Il faut mettre un comprimé dans 20 litres d'eau. Si l'eau est trouble, vous procédez d'abord à la décantation, ce que nos mamans font avec la pierre d'Alain à l'homme. Tout à fait, Cyndaquin ? Voilà, Cyndaquin, voilà. Après la décantation, il faut filtrer l'eau et ensuite mettre le comprimé d'Aquatabs. Mais si l'eau n'est pas trouble, vous pouvez directement mettre votre comprimé d'Aquatabs dans 20 litres d'eau. Ensuite, vous recouvrez et vous laissez reposer 30 minutes avant toute utilisation. Mais je tiens à préciser que cette eau ainsi désinfectée peut être utilisée uniquement pendant 24 heures. Il ne faut pas l'utiliser après les 24 heures. On peut l'avaler, certainement. L'idéal quand même, c'est de consommer l'eau de la Soneb parce que ce processus permet d'assurer une bonne qualité sur le plan bactériologique, pas sur le plan chimique. Donc, sur le plan chimique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais pour éviter au moins que l'eau qu'on utilise pour laver la vaisselle ou le linge ou pour se laver soit une eau qui crée des maladies, il est bon de procéder déjà à cette désinfectation-là au niveau bactériologique. Et si donc l'eau, c'est la vie ? L'eau, c'est la vie. Vous avez promis que cette chronique ou ce thème, vous allez le faire en deux phases. Qu'est-ce que nous pourrions dire le week-end prochain ? Le week-end prochain, on ira en laboratoire, on va faire des analyses et voir vraiment quel est l'effet des peaux diffuseurs. Vous savez, la science évolue par erreur rectifiée. Donc, si ces analyses révélaient éventuellement des points d'ombre, ça permettrait de soit améliorer la qualité des peaux diffuseurs ou de penser à d'autres solutions. Donc, on va analyser ces eaux-là et tirer des conclusions scientifiques. Inès Coissy, merci. Merci Steve. Et bon week-end. Merci, vous aussi.